Par pitié, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne scrollez pas cette vidéo, republiez-la sur tous les réseaux que vous voulez, je m'en fiche alors qu'il est. Je vais parler du corps médical, la maltraitance, la négligence, la non-assistance en personne en danger à laquelle j'ai pu avoir affaire. Le 10 février 2022, j'attrape le Covid, comme tout le monde, au début j'ai des symptômes normaux, le 13 février, où là, je commence à avoir plus d'appétit et tout, et à aller vomir, donc jusque-là, rien non plus de grave, et je sens des fourmis monter de mes pieds jusqu'à mes genoux. Jusque-là, je ne vois pas la gravité, je me dis que ça doit être parce que je viens de vomir, et je me relève, et en fait, en me levant, c'est comme si j'avais été électrocutée, c'est-à-dire que je marche en sautant. Tout mon corps fait bzzz, 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 et je marche comme ça, à pieds joints, je ne sais plus comment on dit. Je pense que vous avez compris. Quand je vois ça, je demande à ma famille qu'est-ce qui se passe, ils me disent écoute, fais une sieste, ça va passer, c'est ce que je fais. Deux heures, trois heures après, j'ai limite oublié ce qui s'est passé, donc je me lève, je me mets debout, et là, mes jambes, elles ne tiennent plus. Quand je dis mes jambes, elles ne tiennent plus, qu'elles se réglissent, elles glissent comme ça. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, Mariamma, il y a un problème, j'essaye de manger, pareil. Mes mains qui tremblent, voilà. Et là, je me suis dit, ok, il y a un problème. Après ça, le lendemain, ma mère décide d'appeler le SAMU, qui nous dit, vous êtes sûres que ce n'est pas des frissons, alors que mes jambes tremblaient un maximum. Je ne sais pas si on peut rajouter des vidéos ou pas, mais j'essaierai d'en mettre si c'est possible. Je me rends donc aux urgences de Purpan, parce que je viens de Toulouse. Et comme j'ai le Covid, tout le monde est habillé en combinaison, voilà, masque, toute protection, tout ça, comme des cosmonautes. Et un médecin arrive de nulle part, sans masque, sans rien, et me dit, écoute, je n'ai pas encore ta prise de sang, mais je sais que tu n'as rien. Pense à la mère, c'est l'angoisse, et je lui ai donné un médicament, dans une heure, tu remarches. Une heure après, je ne remarche pas, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo, voilà. Donc il me dit de prendre ce médicament, d'en prendre que trois, et après de jeter à boîte, sinon je vais devenir dépendante. Moi, en rentrant à la maison, en ayant vu que ça ne m'a rien fait à l'hôpital, je préfère ne pas prendre le médicament en question, qui s'appelle l'Atarax, pour ceux qui connaissent, qui est un décontractant musculaire, qui peut aider à dormir, enfin plein de choses. Après ça, je me rends au Cèdre, où là, j'avais un courrier de mon médecin traitant, qui demande à avoir un avis neurologique, parce qu'à Purpan, à part une prise de sang, je n'ai vu aucun neurologue, rien du tout. Quand j'arrive là-bas, je tombe sur une médecin argentiste très agréable, qui me dit, « Content-toi heureuse, tu n'es pas tétraplégique. » Oui, oui. Là, tu as perdu la mobilité, mais du jour au lendemain, tu peux devenir aussi aveugle. Je ne vois pas le but de dire ça, mais du coup, je repars, encore une fois, sans avis neurologique. Plus les mois passent, plus mon état se dégrade. Mon médecin traitant, du coup, décide de faire un courrier et de me prendre rendez-vous chez un neurologue. Donc, ça a commencé en février, j'avais le rendez-vous fin mars. Et j'avais un examen à faire aussi. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle l'électroencéphalogramme. C'est souvent un examen qu'on fait pour détecter l'épilepsie ou pas. Au bout de 3 minutes d'examen, je convulse. Et malheureusement, le casque qui est sur la tête, qui enregistre l'électricité dans le cerveau, enfin, tout ça, il se détache. Donc, au final, il n'y a aucune... Enfin, c'est comme si je n'avais pas fait l'examen. Mais le neurologue arrive, parce que c'est un infirmier qui fait l'examen, et dit que ce n'est pas l'épilepsie, en voyant du coup les 2 minutes sur au moins, normalement, minimum 25 minutes d'examen. Il demande si je me suis pissée dessus. Il me le dit comme ça. Il demande si je me suis mordu la langue, si ma mère a filmé. Enfin, plein de choses comme ça. Et il décide de repartir. Il dit, je la verrai de toute façon après. Une heure après, j'ai le rendez-vous avec lui, où il me demande de me mettre debout. Je lui dis, avec toute la volonté cachée, je veux bien me mettre debout. Il faut juste que je sois tenue, sinon je vais tomber. Il décide de me dire de le tenir. Et au final, il me lâche. Et je tombe par terre, bien évidemment. Et il crie comme ça, dans la salle. Stop, arrêtez-vous les jambes, arrêtez-vous, comment on arrête ce machin et tout. Donc c'est ma mère qui vient m'aider. Alors que moi, j'étais par terre depuis au moins une bonne minute. Il me met sur le lit. Et là, il dit, écoutez, je ne vois qu'une solution. Pour votre fille, c'est de l'internet en psychiatrie. Moi, je ne comprends pas, parce qu'à ce moment-là, j'ai juste fait zéro examen, au final. Parce qu'il n'y en a aucun qui compte. À part des prises de sang. Mais ce n'est pas assez profond, on va dire, pour détecter ce genre de maladie ou autre chose. Mais à partir du moment où ce docteur, je vais dire son nom, je m'en fiche, décèdre, docteur Tardy, qui est renommé en neurologie, ça y est, c'était fini pour moi. Depuis, c'est un cauchemar que je vis. Je ne vis plus, clairement, je survis. Je suis enfermée dans ma chambre depuis deux ans. Je suis déscolarisée à cause de ça. Je ne peux pas être scolarisée. J'ai essayé le CNED, ça me fait les mêmes problèmes. J'ai essayé, les profs venaient à la maison, je convulsaient, pareil. Voilà, ça ne s'arrêtait pas. Plus les mois passaient, c'était de pire en pire. Arrive septembre où je reconvulse. Et là, de nouveau, c'est des convulsions au moins une fois par semaine. Mes parents, ils ne savent pas forcément. Mais ils savent juste une chose, c'est que je ne veux pas me rendre dans les hôpitaux. Donc, c'est eux qui gèrent mes crises. Voilà, je n'ai pas de traitement, rien. À côté de ça, du coup, j'ai été soutenue, on va dire, par une association qui s'appelle Covid Soins, qui aide les patients qui sont en Covid long et tout. Mais même eux voyaient des choses très neurologiques parce que j'étais beaucoup atteinte. Je ne peux plus l'écrire, je ne peux plus marcher. Voilà. Puis, j'ai de nouveau le Covid en novembre à peu près ou en décembre, je ne sais plus. Et ce jour-là, j'étais sortie parce que j'avais de la famille chez moi. Donc, on voulait les faire visiter. Donc, on était à la Allomachine pour ceux qui connaissent. Ce jour-là, on faisait une sortie à la Allomachine parce qu'il y avait de la famille chez moi. Et moi, ma plus grosse crainte, c'était de convulser dehors parce que je ne veux ni aller à la clinique des Cèdres, ni aller à l'hôpital de Pupin, vu comment j'ai été traitée. Il faut savoir qu'avant ça, une semaine ou deux semaines avant, j'étais déjà allée aux Cèdres parce que j'avais trop de convulsions répétitives et très rapprochées. Et là, mon médecin qui me suit maintenant m'a dit, Marama, je sais que tu n'aimes pas les hôpitaux, mais là, il faut vraiment t'y rendre parce qu'il y a quelque chose de pas normal. Il faut qu'ils te fassent des examens. Ils décident de me faire un scanner, du coup. Tout le long du scanner, il y a des très très grosses luminaires et les lumières peuvent me déclencher des crises, je le sais. Je sens que je me sens de plus en plus mal. Au final, arrive ce qui arrive, je convulse à l'hôpital. Et en fait, pour une fois, j'étais contente de convulser devant eux parce qu'ils ont vu leurs propres yeux. Il y avait un médecin urgentiste, ils étaient au moins 10 dans la pièce. Ma mère, en me réveillant, puisque oui, je ne suis pas consciente, me dit, écoute, le médecin m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, vous avez bien fait d'amener votre fille parce que ça, c'est clairement de l'épilepsie. Le lendemain, bien sûr, je vois un neurologue qui, lui, a le dossier de ce fameux docteur tardi qui est complètement faux, où il n'y a rien. Mais qui me bloque depuis, voilà, parce que c'est un grand pont et voilà. Et il dit, il demande à ma mère combien de temps durent les crises, le temps de récupération, des choses comme ça, tout ça. Je vois que ma mère, elle n'arrive pas trop à répondre à la question. Il dit, vous savez, quand c'est votre enfant, c'est difficile de donner un timing. Enfin, c'est juste très choquant. Il demande à ma mère de m'imiter. Enfin, bref. Et moi, en voyant ma mère qui est en détresse, qui n'arrive pas à répondre, je lui ai dit, mais si vous voulez, hier, il y avait le médecin urgentiste, vous pouvez lui demander directement. Et là, bizarrement, il dit, oui, mais je l'ai eu au téléphone, le médecin urgentiste. Et il n'est plus sûr de ce qu'il a vu. La seule chose que je veux vous dire dans ça, c'est que moi, j'ai compris qu'en fait, la veille, j'ai été une patiente lambda. Donc, on s'est bien occupé de moi. Et dès que ça a été, Mariamma, nanana, avec le faux dossier, c'était fini pour moi. Encore une fois. Quand je lui ai dit que je ne supportais pas la lumière, je vais vous mettre les différentes phrases qu'il a pu me balancer encore à la tête. J'arrive du coup le 27 décembre, où là, malheureusement, je convulse devant la machine en sortant. Il y a le SAMU, les pompiers qui viennent, voilà, je pars avec la totale. Je vois le médecin urgentiste, je lui explique. Il me dit, est-ce que tu as fait un électroncéphaloir ? Donc, je lui réponds que non, qu'ils m'ont juste donné rendez-vous le 12 février. Il me dit, d'accord, il part, une horloge arrive. Elle est plus gentille, elle vient, elle me donne sa théorie en disant que souvent, les gens qui ont ça, c'est des filles qui ont été abusées, voilà, nanana, nanana. Moi, je veux juste rentrer chez moi, donc, je dis oui de la tête, voilà, d'accord, enfin, je l'écoute, je t'écoute, je m'en fiche, quoi. Le même discours, parce qu'elle a, encore une fois, le même dossier de ce bâtard. Donc, retenez bien, j'arrive avec le SAMU, les pompiers, et je sors sans billet de sortie, sans examen. Vraiment rien du tout, je sors comme si je sortais d'un magasin, quoi. Enfin, moi, tout ce qui m'a importé, c'était de rentrer chez moi, je sais que c'est pas bien, mais en fait, je suis arrivée à un stade où tellement je sais qu'ils veulent rien faire pour moi, que je ne veux pas me rendre là-bas, et je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, je préfère mourir dans mon lit de ça, plutôt qu'on me ramène, encore une fois, ou à la clinique des cèdres, ou à Purpain. Et c'est vraiment réel ce que je dis, je le pense vraiment, je suis arrivée à bout. La seule chose qui a été faite, c'est que la neurologue m'a dit qu'elle allait envoyer un courrier à ma psychiatre. Oui, puisqu'entre-temps, j'ai changé de psychiatre. Je vois ma psychiatre, et elle me dit, Mariana, j'ai reçu le compte-rendu, voilà. J'ai failli bon dire. Moi, sur le moment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et tout. Elle l'imprime, et elle ne me le donne qu'à la fin. Et quand ma mère arrive au rendez-vous, je dis, bon, on va lire. Elle me dit, non, non, c'est bizarre, en fait. Elle ne veut pas que je le lise dans son cabinet. Je rentre dans la voiture, je lis le compte-rendu, et c'est le pire compte-rendu. Quand on me dit encore une fois que c'est psychologique, je m'en fiche. Mais venir calomnier, diffamer, en disant que c'est dû à un traumatisme, alors que je ne lui ai rien confirmé, je ne lui ai rien dit. Je n'ai absolument pas ouvert ma bouche, je l'ai juste écouté. Mais on a les diffamés comme ça, calomniés, en inventant une vie, ou alors que ce soit vrai ou faux, je ne lui ai rien dit. Donc, c'est de la diffamation, c'est de la calomnie. Moi, clairement, je pète un câble, parce que me redire que c'est psychologique, je l'ai tellement entendu, c'est bon. Mais venir mettre des choses comme ça sur un compte-rendu, le seul compte-rendu qui existe, c'est vraiment grave. Enfin, bref. Quand je reçois ce compte-rendu, je décide donc de dire à ma mère que clairement, elle peut oublier le rendez-vous du 12 février. Je m'en fiche du dossier pour porter plainte ou quoi, pour avoir plus de preuves. Je ne me rends plus dans cette clinique qui s'appelle la clinique des cèdres. Je répète. Maintenant, arrive hier, où là, ça a été vraiment, vraiment le plus grave. Je suis seule avec ma cousine, tout ça, donc voilà. Et je commence de nouveau à convulser. Malheureusement, ma cousine, elle a paniqué et elle a appelé les pompiers. Les pompiers se rendent chez moi. J'ai fait deux crises de convulsions avec ma cousine et j'en ai refaites devant les pompiers. Ma mère, qui un jour a réussi à me filmer, comme il y avait ma cousine à la maison, elle montre aussi et il dit, ah oui, c'est de l'épilepsie. Enfin, ça ressemble à de l'épilepsie. Moi, je suis totalement en panique parce qu'encore une fois, je ne veux pas me rendre à la clinique des cèdres et je sais qu'on va me ramener là-bas. Mais du coup, c'est ce qui se passe et on m'amène à la clinique. Bizarrement, je retombe sur le même médecin urgentiste, toujours aussi gentil. Et il me dit, en arrivant, écoute, Marama, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que voilà, j'arrive avec les pompiers. Je lui dis toujours la même chose. Il me dit, écoute, moi, je vais essayer d'appeler les neurologues et tout, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est possible qu'ils m'envoient chier et qu'ils disent, on a la marre d'elle. Enfin, on ne va pas se déplacer. Je suis dans la chambre, je suis avec les infirmières et tout. Le médecin revient et me dit, voilà, Marama, c'est ce que je craignais. Les neurologues ne vont pas se déplacer. Ils ne veulent pas venir te voir. Pour eux, ils ont tout fait. Sachant que les examens datent déjà un an et entre-temps, j'ai eu cinq fois le Covid. C'est énorme, sachant que moi, ça me fait toujours des gros problèmes. Des problèmes cardiaques, respiratoires. Je suis passée par tout. On me soupçonne même un AVC, pour vous dire. Bref, donc hier, les neurologues ne se sont même pas déplacés dans la chambre d'urgence. Je suis sortie encore une fois le soir. Parce que le médecin urgentiste a dit, en tant qu'urgence, urgence, moi, c'est nickel là. Enfin là, tu vas mieux tout ça. Et pour le parcours, on va dire spécialisé, enfin pour le dossier spécialisé, il n'est pas neurologue quoi. Donc, il ne peut rien faire de plus pour moi malheureusement. Il était désolé. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence que c'est d'apprendre et de confirmer sa théorie de les médecins ne veulent pas te soigner ? Les médecins ne veulent pas me soigner. C'est clairement ça. Les neurologues n'ont pas voulu se déplacer dans la salle d'urgence. Enfin, dans mon box d'urgence. Mais je pense que vous avez compris. Avec moi, il y avait ma cousine qui, elle, me conseillait d'aller à l'hôpital. Enfin, elle me disait, mais ce n'est pas grave, Marama, il faut vraiment que tu ailles et tout. Je l'ai vu de mes propres yeux et tout. Et arrivé là-bas, elle a vu par elle-même le traitement que j'ai moi. Entre les cinq jours que j'ai pu me prendre, la maltraitance, la négligence. Et maintenant, c'est de la non-insistance en personne, en danger. Je fais cette vidéo, du coup, c'est très dur pour moi. Vraiment dur. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment difficile. J'essaye au maximum que ce soit court. Parce que je sais que les vidéos longues, moi-même, je peux les swiper. Mais là, je vous demande vraiment, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que ce qui se passe, c'est très, 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 très grave. Et je pense que je ne suis pas la seule personne dans ce cas-là. Donc, c'est pour dénoncer et c'est pour aussi dire à des personnes qui sont peut-être dans le même cas que moi, vous n'êtes pas seule. Et je pense qu'il faut parler. Je suis restée trop longtemps dans le silence. Pendant trop longtemps, je les ai couverts. Il faut savoir que j'ai vu une deuxième neurologue. Et j'ai dit à ma mère, on sort des hôpitaux et des cliniques. J'ai eu pour une fois une consultation en chair, 45 minutes. Et elle m'a dit clairement que pour elle, il n'y avait rien de psychologique. Elle ne comprenait pas qu'à ce stade, puisque je l'ai vu en avril. Donc, il faut dire que le rendez-vous avec le bâtard, c'était le... Pardon du mot. C'était en mars. Et elle, je l'ai vu fin avril. Elle m'a dit que pour elle, il n'y avait rien de psychologique. Qu'elle ne comprenait pas qu'à ce stade-là, je n'ai toujours pas eu de GRM cérébrale. Qui est quand même la base. Mais voilà. Mais qu'après, ce n'était pas son domaine à elle. Donc, elle allait donner des noms sur le compte-rendu. Au final, je reçois le compte-rendu plusieurs jours après. Et là, c'est un changement de discours total. Elle dit qu'elle est favorable pour une hospitalisation psychiatrie pour moi. Ou alors, le CMP de Toulouse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le CMP, c'est le centre médical psychologique de la ville. Moi, quand j'ai dit tout ça, à ce moment-là, je suis suivie par un psychiatre. Parce que c'est la seule chose qu'ils m'ont dit. On m'a clairement balancée à la figure que si je n'avais pas de suivi psychologique, on arrêtait de faire des recherches de ce que j'avais. Donc, vraiment des menaces, des vraies menaces. Donc, j'ai été suivie par un psychiatre. Et je pense que s'il y a une personne qui est bien apte à parler du psychologique, c'est bien un psychiatre. Et le psychiatre me dit donc, Marama, ce n'est pas pour te faire de la peine. Mais les médecins te baladent. Parce qu'une hospitalisation en psychiatrie, c'est 6 mois d'attente. Et tu n'as pas de pathologie psychiatrique. Donc, tu ne vas pas être accepté. Et ça ne va te servir à rien. Donc, ils te donnent des fausses réponses. Ils te baladent. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence que c'est pour une fille de 17 ans ? Une jeune fille de 17 ans ? D'entendre que les médecins les baladent alors qu'ils sont censés nous guérir. Maintenant, je ne suis plus assez après. Je vous le dis clairement. Moi, je décide de parler parce que c'est ma dernière alerte. La dernière chose que pour moi, je peux faire. Si jamais je peux aider des personnes qui sont dans le même cas que moi ou pas. Ou alors que ça s'entende. Parce que c'est vraiment très grave. Après ça, je vous l'ai dit et je le redis. Je ne veux plus que ni les pompiers ni le samu viennent à mes crises. Et m'emmène assez ou la clinique ou l'hôpital. Vous allez vous dire, il y a plus d'hôpitaux. Mais en fait, c'est les deux qui sont neurologiques sur Toulouse. Voilà, juste pour clarifier. Je préfère clairement mourir dans mon lit. Je n'ai vraiment plus rien à perdre. C'est triste à dire pour une fille qui va avoir 19 ans dans à peine un mois. Mais je n'ai vraiment plus rien à perdre. Je n'ai plus rien. Je survis. Je ne peux pas sortir de chez moi. Ou quand je sors, c'est pour des rendez-vous médicaux. Je vivais avec des lunettes de soleil chez moi tellement je ne supporte pas la lumière. C'est pour ça que je vous demande de partager vraiment cette vidéo. Je ne demande jamais ça. Vraiment, je ne suis pas du tout dans ça. Mais il faut que ça fasse du bruit. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas à quel niveau. Voilà, j'ai gardé le silence trop longtemps. Je l'ai découvert trop longtemps sur beaucoup de choses que j'ai encaissées, 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 encaissées. Maintenant, c'est stop. Je décide d'ouvrir ma bouche, de parler. Et s'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a mon Instagram en bio ou quoi. Ou même, je ne sais pas, en commentaire. Mais sachez que vous êtes...